Tu finiras pauvre si tu fais ces quatre erreurs. La première, si tu n'investis pas sur toi. Qu'est-ce que j'appelle investir sur toi ? Investir pour que tu deviennes la meilleure personne. En faisant quoi ? Il faut avoir des mentors, avoir des coachs, lire des livres, suivre des formations, t'inspirer des personnes qui ont déjà atteint ton objectif et leur demander comment ils ont fait pour pouvoir implémenter leur stratégie. En gros, être dans l'amélioration continue tous les jours, te former sur les skills qui te manquent tous les jours. Est-ce que tu sais que si tu lis une heure par jour sur une thématique bien précise, tu deviendras un expert sur cette thématique au bout de cinq ans ? Deuxième erreur, c'est si tu passes tout ton temps à gaspiller ton argent sur des choses matérielles, montres, sacs, chaussures, bijoux, ça c'est définitivement une habitude de pauvre. Et laisse-moi te dire un petit secret, j'ai remarqué que beaucoup de gens veulent paraître riches. Très peu de gens veulent être riches. Et je te laisse réfléchir sur la différence. Troisième erreur, tu finiras pauvre si tu n'as qu'une seule source de revenus. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que pendant toute ta vie, toute ta carrière, tu n'as pas mis de l'argent de côté pour pouvoir saisir une opportunité parce qu'il y en a un qui vont se présenter à toi. Et tu ne peux pas la saisir parce que tu n'as jamais mis d'argent de côté. Ça, c'est une grosse catastrophe. Ça, c'est une des erreurs qui fait que les gens sont vraiment enfermés dans une situation toute leur vie parce qu'ils n'ont pas su bien gérer leurs finances pour mettre de l'argent de côté, saisir une occasion pour investir quand elle se présente. Quatrième erreur, c'est que tu comptes vivre que sur ta retraite quand tu seras à un âge avancé et que tu n'as rien mis en place pour avoir des passive income. Qu'est-ce que j'appelle passive income ? C'est quand tu tournes la mécanique à ton avantage et que l'argent commence à travailler pour toi comme des revenus, par exemple, immobiliers, des dividendes, des revenus à la bourse. Peu importe, il y a énormément de choses que vous pouvez faire et mettre en place où l'argent commence à travailler pour toi. De toi à moi, sur ces quatre erreurs, quelle est celle que tu as ? Ou quels sont ceux que tu as ? Mets-les-moi en commentaire. C'était Nahid Rashad, celle qui libère ton potentiel. Hada huwa, illa hifud koum. Sous-titrage Société Radio-Canada